Je ne veux pas que mon pays soit condamné, la cinquième puissance du monde, à n'avoir comme choix, comme alternative crédible, que le spectacle un peu humiliant que nous avons aujourd'hui et la perspective d'un isolement total qui serait la perspective du Front National. Et donc, j'ai réfléchi en me disant, non seulement j'ai envie, mais je n'ai pas le choix, je dois apporter, je dois rendre à mon pays une partie de tout ce qu'il m'a donné. Qu'est-ce qui reste de la longue série d'Annafort, vous savez, moi, président ? Une longue litanie de mensonges. Vous pouvez reprendre tout ce que j'ai dit. J'ai essayé de déoffenser la vérité. Et d'ailleurs, ils l'ont compris, puisque même si j'ai été battu, j'ai été battu de si peu, même si j'ai été battu, parce que je n'ai pas menti. N'ayant pas menti, avec l'expérience qui est la mienne, le devoir qui est le mien, l'envie qui est la mienne, de créer les conditions de cette alternance, je veux qu'on renouvelle la politique. Je pense qu'aujourd'hui, les idées sont à bout de souffle, les idéologies ne veulent rien dire, le clivage gauche-droite est élimé comme un vieux tapis qui aurait trois siècles, et j'ai envie de participer au redressement de notre pays et proposer aux Français une alternative, collective, qui fait qu'ils ne sont pas condamnés entre un choix déprimant et un choix de fermeture. Je veux dire du fond du cœur aux Français quelque chose. Toute la campagne présidentielle, c'est peut-être le seul moment où j'ai un peu de colère en moi, parce que la colère, elle m'a quitté. Mais là, je n'aime pas l'injustice. Toute la campagne présidentielle, on a expliqué aux Français que j'étais mouillé dans l'affaire Bettencourt, que j'avais estorqué de l'argent à une vieille dame, deux ans et demi d'enquête, quatre perquisitions, 22 heures d'interrogatoire, à l'arrivée, non-lieu. Trois juges qui ont décidé que je n'avais rien à voir avec cette affaire. Qui me rendra mon honneur ? Qui me rendra mon honneur ? L'affaire Karachi, dix ans d'enquête. On m'a même suspecté d'être complice de la mort de nos compatriotes, les pauvres. Aujourd'hui, je suis lavé. Qui me rendra mon honneur ? Sous-titrage Société Radio-Canada